Musique Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve avec Liana, la famille, tout ça, tout le monde est là Donc si vous entendez du bruit, n'ayez pas peur, c'est normal c'est une maison qui vit Aujourd'hui je voulais vous parler donc des 1 mois de Nathael Donc faire un petit bilan comme ça on aura cette petite vidéo nous aussi pour s'en souvenir C'est vrai que j'étais pas encore sur Youtube quand Liana est née donc j'ai pas tout ça Mais Liana je lui écrivais des articles, je lui écrivais beaucoup Et heureusement, je sais pas si vous me suivez sur Insta mais tous les soirs j'écris le bilan des journées des enfants Et je ferai tout imprimer par exemple les 5 mois, quelque chose comme ça Et je ferai des albums, chacun son album avec tout le résumé d'une journée Comme ça voilà ils auront des petites moods du jour, ce qui se passait, les activités qu'on faisait etc Donc voilà, mais du coup ça nous servira pour se souvenir des 1 mois du bébé Mais également pour vous puisque vous me posez beaucoup de questions quand je vous partage les nuits de Nathael J'ai beaucoup beaucoup de questions donc je me suis dit que ça pouvait aussi vous aider tout ça Donc évidemment chaque bébé ne se ressemble pas, chaque bébé est différent puisque chaque quotidien est différent Chaque façon de faire Donc Nathael a des façons de faire qui sont même différentes que ce qu'a pu être Liana Donc voilà vraiment rien n'est acquis, ce qui aujourd'hui va ressortir Peut-être que pour les 2 mois ça ne sera pas du tout ça Donc voilà, bilan des 1 mois, donc j'allais toujours Nathael en exclusif et à la demande C'est à dire que si Nathael a envie de rester 2h au sein, bah il reste 2h au sein Si il me fait un sein, 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 bref comme ça Il n'y a pas de quantité, c'est vraiment à la demande Donc il n'y a pas d'heure non plus Quand c'est l'allaitement à la demande, il n'y a pas de Voilà, toutes les 3h, toutes les 4h S'il dort d'un coup 6h, et bien il dort 6h Si voilà, c'est vraiment ça qu'on appelle à la demande Donc il est toujours en allaitement à la demande, ça se passe plutôt bien La sage-femme est passée 2 fois, il prend énormément de poids, enfin énormément, voilà Normalement l'espèce de semi-norme c'est 180g par semaine Nathael en prend plus de 200g, donc voilà Vous posez beaucoup de questions par rapport aux nuits de Nathael Donc les nuits de Nathael, c'est jamais la même chose On va dire sensiblement pareil, mais jamais vraiment la même chose Et ensuite, nous, ça nous convient très bien les nuits qu'il fait Que là, on va dire en 1 mois, donc en 30 jours Je dirais que c'est arrivé 5 fois qu'il fasse pas du tout sa nuit Qu'il soit vraiment un peu comme décalé Et qu'il me réveille vraiment vraiment genre toutes les heures Mais sinon, c'est pas du tout le cas Ce qui se passe, c'est que vers 17h, il va se mettre à vouloir beaucoup téter D'ailleurs, c'est assez compliqué pour moi à ce moment-là d'aller faire mon sport J'essaie vraiment d'y aller entre deux Et c'est assez genre, voilà Ça arrive très régulièrement que je sois obligée de couper ma séance Pour lui redonner le sein entre temps Donc je lui donne à manger, etc À peu près, il est vraiment collé à moi jusqu'à 20h30 Même des fois 21h, 21h30 C'est encore, voilà, ça dépend, mais voilà Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, il s'endort Donc vers 21h, 21h30, voire 22 Donc dans notre lit, dans un espèce de réducteur Ou alors dans le couffin Et dans tous les cas, à chaque fois, on le remet avec nous Et puis donc après, moi, quand je viens me coucher, il reste à côté de moi Donc s'il se réveille dans la nuit Ou à partir du moment ouvert, 4, 5, 6, à partir du moment où il se réveille Après par contre, je le prends contre moi et je ne le remets pas dans le réducteur de lit Ça, ça a toujours été comme ça et j'adore Je le prends contre moi Puisqu'en fait, je préfère Donc les trois quarts du temps, Nathael, enchaîne, on va dire, à peu près 6 à 7h de sommeil non-stop Donc il fait 22h à peu près jusqu'à 6h du mat' Là par exemple, aujourd'hui, il s'est réveillé, je crois, à 7h30 Et il s'était endormi hier à 21h30 Et il ne s'est pas réveillé du tout Donc c'était super chouette pour moi Puisque je me suis couché super tard Puisque j'ai travaillé jusqu'à 1h30 Donc voilà Mais voilà, à peu près Quand vous me demandez comment on fait On ne fait rien de particulier C'est juste que, à l'aide-moi, à la demande Nous, ce n'est pas un biberon Genre, bah, biberon Et puis, il n'est pas, en fait, nous, il n'y a pas de règle Toutes les 4h où on règle son corps à demander Enfin, à avoir faim toutes les 4h Nous, c'est vraiment, bah, il gère Et c'est vrai que, déjà, pour Liana, c'était le cas Les bébés à l'été, j'ai remarqué Ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup au moment de la nuit Ils font un peu leur réserve Et puis, bah, du coup, ils font pas mal d'heures D'heures ensuite Et ça arrive même la journée Des fois, pendant 2h, il va être à mon sein, à mon sein, à mon sein Et après, pendant 6h, bah, il fait des siestes Donc, voilà ce qu'il en est pour les nuits On le réveille pas Dans la nuit, voilà, s'il a pas vu depuis, je sais pas moi, 9h Je le réveille pas dans la nuit Ça m'est arrivé de me faire avoir Parce qu'il faisait du bruit Et je pensais qu'il était en train de se réveiller Et pour téter, mais pas du tout Parce qu'il fait des petits bruits Pendant 1h avant de se réveiller Donc, il fait des... Donc, moi, je pensais au début qu'il était en train de se réveiller Mais, en fait, oui Mais 1h après, donc voilà Par rapport à son poids, donc la dernière fois qu'on l'a pesé Donc, Nathalie, quand il est né, il faisait 2,4 kg La dernière fois qu'on l'a pesé Donc, c'était la semaine dernière Alors, 5 jours avant qu'il ait un mois Il faisait 3,5 kg Donc, il a très très bien pris Là, sa chambre est vraiment contente Donc, très bien aussi Ensuite, par rapport, on va dire, à son petit caractère C'est pas du tout le terme Il a pas de caractère à son âge Mais, on va dire, les petites choses qu'on remarque chez lui C'est un bébé qui adore être contre nous Pour nous aussi C'est vrai que c'est très différent Quand on est le premier et quand on est le deuxième Puisqu'il y a beaucoup plus de vie dans la maison Puisqu'il entend Liana tout le temps Donc, c'est assez rigolo Il sursaute aussi beaucoup Donc, ça, je me souviens plus Si Liana le faisait Mais, en tout cas, lui sursaute Donc, du coup, on est toujours en train de se dire Oh, le pauvre et tout C'est trop dommage Voilà, ça nous embête Mais, voilà Alors, les bains de Nathael Ça se passe très bien Il adore le bain Ou la douche On prend la douche aussi, tous les deux Il adore ça Être collé contre moi à la douche Il s'endort En fait, c'est magnifique C'est merveilleux C'est un sentiment Et je le regarde Et je me dis Mais, quel bonheur Donc, il s'endort à chaque fois Qu'on prend une douche ensemble Et qu'il est dans mes bras Et par contre, le bain Il reste comme ça Il regarde Il observe, etc Et par contre, à partir du moment où il se fait un truc comme ça Là, je sais plus C'est un syndrome de je sais plus quoi Parce que, comme s'il tombait dans le vide Là, enfin voilà Et ben là, après, il se m'a pleuré Il faut vite que je sorte du bain Et après, direct Il est sur la serviette Il pleure un peu J'ai juste à l'enmitoufler Et, enfin, à le serrer un peu dans la serviette Serrer, hein, j'ai bien dit Dans la serviette Et là, il s'arrête tout de suite et tout Et c'est trop chouette J'adore réussir à le calmer d'un coup Et un bébé qui adore être emmailloté Vraiment, c'est quelque chose qui est sensationnel pour lui L'emmaillotage, l'écharpe C'est du direct Dès qu'il est emmailloté ou en écharpe Il s'endort tout de suite C'est un bébé qui a vraiment besoin d'être maintenu D'être serré Voilà Et c'est pour ça que dès qu'il est contre nous Il adore ça et il s'endort direct Les choses qu'il n'aime pas du tout C'est être changé Il n'aime pas être allongé, en fait, à plat Ça, il n'aime pas du tout Même si c'est pour dormir, etc Et voilà, il n'aime pas trop Il n'y a que dans son petit berceau dans notre chambre Parce que le berceau bouge comme ça Donc, je ne sais pas Dès qu'il bouge, du coup, ça le reberge Je ne sais pas Mais il n'y a que là où ça peut aller d'être à plat Mais sinon, il n'aime pas le couffin On lui met des choses pour le surélever et tout Là, cette nuit, en fait, sans faire exprès Je l'ai... Enfin, sans faire exprès Je n'ai pas pensé à Mais je l'ai mis dans mon U Mon coussin U d'allaitement et de grossesse Et je l'ai posé dessus Et c'est des petites billes à l'intérieur Donc, tout de suite, ça l'a affaissé Et puis, il était comme ça Mais il s'endormit direct Et je vous le dis, il ne s'est pas réveillé Donc, c'est des petites choses Qui sont typiques chez Nathael Ce qu'il n'aime pas C'est vraiment être allongé Il a des rots qui coincent aussi Donc, il n'aime pas avoir un rot qui coincent Là, il met je ne sais pas combien de temps À sortir ses rots Donc, voilà Mais en tout cas, c'est ces petits rots qui coincent Il n'aime pas du tout Qu'il aime, à contrario Ça va être contre nous Ça va être les bisous de sa soeur Sa voix Il adore quand on lui chante Anastasia Et c'est vrai que ça Dès qu'il entend Liana Ou quand Liana est très près Il s'arrête Et ça l'apaise tout de suite Donc, c'est assez rigolo Et pour moi, en tant que maman C'est merveilleux de voir Cette espèce de connexion Entre mes deux enfants Donc, voilà Après un mois, il n'y a pas non plus Plein de choses qu'il aime Ou qu'il n'aime pas Enfin, voilà Les petites nouveautés Nathael commence à découvrir sa voix Donc, il fait des... Depuis le 30 octobre Il fait des... Voilà Donc, c'est pas encore les Réellement Il commence à rigoler Enfin, à sourire Pas rigoler Il commence à sourire Et plus juste les sourires aux anges Mais il commence, voilà À sourire Mais juste sur un peu Des expressions de visage Il n'aime pas les chatouilles Les chatouilles, il est très très très... Voilà Il n'aime pas Alors que Liana Ça ne lui faisait absolument rien Les chatouilles Si on lui touchait les pieds, etc Elle s'en fichait Lui, il est très très sensible à ça Ça, c'est aussi assez rigolo J'aime bien Il adore aussi C'est quand je fais mon visage Contre son visage Ça l'apaise tout de suite C'est fou Il adore faire les siestes contre nous Vraiment Genre, il peut dormir Mais genre 4h Sans... Enfin, nous, on ne reste pas 4h Malheureusement Mais voilà Il adore ça être contre nous Et par contre, ce qu'il n'aime pas C'est justement Quand il s'endort sur nous Si on le pose ensuite Vous pouvez être sûr qu'il se réveille Ça genre... Et puis il est vénère Il n'aime pas du tout quand on lui fait ce genre de blague Une journée type avec Nathael Donc qui a un mois Alors disons qu'il n'y a pas vraiment de journée type Puisque de toute façon Entre dormir, manger, dormir, manger Quelques petites... Enfin, courtes phases d'éveil Disons qu'on se réveille Ça dépend de l'heure Mais souvent c'est 8h30 Ouais, c'est assez cool 8h30 Il va beaucoup, beaucoup, beaucoup têter Ensuite jusqu'à, donc on va dire 9h30 Donc pendant 1h, il tète, il tète, il tète Je ne quitte pas le lit en fait Je me lève souvent du lit à 9h30 Donc ensuite, il va s'endormir Il va s'endormir jusqu'à... Soit il s'endort jusqu'à 11h Et là, je vais le changer Soit il ne s'endort pas tout de suite Et là, du coup, on va le changer Enfin, dans le sens, l'habiller, j'entends Parce que sinon, on lui change la couche, etc. Mais direct Donc on va le changer Donc on va le changer Et après, il s'endort Et là, il dort à peu près 2-3h Et ça dépend Parce qu'il y a des moments où, ben voilà Il a besoin d'être contre nous Donc il se réveille souvent Il crie un peu Voilà, mais souvent quand même Il dort entre 2 et 3h Ensuite, il va se réveiller au moment où on mange Il finit toujours les repas sur nous Ça, c'est une obligation Il y en a, nous faisait la même chose Et d'après ce que vous m'avez dit C'est tout pareil Donc voilà Ensuite, quoi d'autre ? C'est la sieste Donc souvent, je vais dormir avec lui Ce qui me permet de rattraper un petit peu Et surtout de l'endormir Et voilà Liana, elle dort aussi Ou alors je le fais dormir avec Thibaut Comme ça, voilà Ils ont aussi ce petit côté tous les deux Si Liana s'est endormie toute seule Ou que Thibaut ne s'est pas endormie avec elle Elle a réussi à sortir de sa chambre Donc après, il va faire une vraie sieste avec Nathael Voilà Ensuite, il va se réveiller Il va têter Se réveiller, se réveiller, se réveiller Et là, alors 17h Il est au sein Sur le qui-vive Et ça va être très compliqué Donc c'est ce que je vous disais Jusqu'à 20h30 De faire vraiment quelque chose Donc je le prends sur moi Je le fais têter Je le remets un petit peu Je le reprends tout de suite Je le fais têter, etc J'essaye de partir au sport Donc en bas pour aller marcher, etc Et puis souvent, donc Je fais une coupure pour remonter Lui de redonner le sein Et après, quand il est l'heure de manger Donc dès que j'arrive de la salle de sport Souvent, je lui redonne la tété J'ai même pas la possibilité d'aller me doucher Je lui donne la tété Pendant que Thibaut et moi On jongle avec le repas Et les activités de Liana Ensuite, on mange Il est à mon sein Quand... Enfin, je mange tant bien que mal Thibaut mange du coup plus vite que moi Après, il prend un tâtre, je mange Et en même temps, on jongle aussi Avec le repas de Liana Et ensuite Du coup, souvent, je ne prends pas de dessert Il y a beaucoup de souvent Mais voilà Puisqu'il a encore faim Donc je me case dans le canapé Je prends un livre pour lire avec Liana une histoire En même temps, je donne le sein à Nathael Thibaut fait le biberon à Liana Et débarrasse la table Il donne le biberon à Lily Il lui donne juste Je continue les histoires Ensuite, je lui lave les dents En même temps que j'ai Nathael Et souvent, c'est Thibaut qui fait le coucher de Liana Puisque moi, je suis toujours avec Nathael au sein Si Nathael n'est pas au sein Et qu'il s'endort C'est moi qui vais coucher de Liana Parce qu'il faut que j'aille coucher ma fille également Pas que Thibaut, etc Pour le côté équilibre Vis-à-vis de la relation avec Liana Tout simplement Et voilà Et ensuite, quand je redescends Ou si c'est moi qui ai continué de donner le sein à Nathael Et bien après, je le pose un petit peu Je vais me doucher Je me dépêche Là, au moment où je finis ma douche Lui, il commence un petit peu à s'activer Je reviens dans la chambre Et là, je l'endors en étant près de lui En lui faisant des petites caresses sur le front, etc Pour éviter de l'endormir le soir contre moi Parce que je le fais la journée, ça me dérange pas Pas du tout, d'ailleurs, ça me dérange pas Mais c'est juste que J'ai regardé la vidéo de Caroline Beauté Active Et elle disait qu'elle avait suivi Des cours du sommeil pour les enfants Et que la dame leur expliquait un petit peu Comment faire les rituels Donc du coup, voilà J'essaye de faire la même chose Puisque ça, entre guillemets Évitera peut-être d'avoir un système besoin De sentir la peau des parents Pour trouver le sommeil Mais bon, après, si ça doit être le cas Ça sera le cas Je veux dire, voilà Là, on veut un lit beaucoup plus grand Parce qu'on avait ça quand on a été à Paris À l'hôtel Voilà, on a adoré dormir avec les deux enfants Donc ça nous convient très bien Ça nous empêche pas d'avoir nos moments intimes Et voilà, nos enfants, c'est notre vie Donc ça nous dérange pas Donc d'ailleurs, premier mois de Nathael On a été faire un déplacement pro à l'hôtel Donc on a été dans un appart-hôtel à Paris Pendant deux nuits Ça, je vous ferai un retour sur le blog Mais voilà, Nathael a un mois Il a déjà fait son premier déplacement Donc trop cool Moi, je trouve ça trop cool Parce que j'adore Donc voilà, Liana en avait attendu un petit peu plus On avait juste été chez mes parents Mais là, du coup, on a été là Et pour finir, donc nos moments Les moments qui sont particuliers entre Nathael et moi par exemple Bah c'est ce que je disais Les siestes, les fins de nuit Où je le prends contre moi Bon bah l'allaitement forcément Mais voilà, le bain J'adore lui donner le bain C'est vrai que je dis souvent à Tib Attends, même si je vais faire du sport C'est moi qui lui donne le bain après Ou voilà, mais après il faut aussi que je lui laisse le donner Donc il le donne très souvent et tout Maintenant que... Enfin au tout début, il ne l'aimait pas trop Parce qu'il était tout petit Il me disait, je ne suis pas à l'aise Mais c'est un papa qui déchire Donc voilà Et voilà, c'est un petit peu Un mois, voilà Il ne faut pas s'attendre à faire 120 milliards de choses Mais c'est trop cool Même en poussette, il est cool Il dort quand on était à Paris Et en poussette, il ne faisait que dormir L'allaitement, c'est trop chouette Parce que déjà, il se passe bien Il tête bien Il tête beaucoup J'ai du lait en quantité Et en plus de ça, bah voilà L'allaitement, c'est vrai que c'est... Moi, je n'ai pas connu en fait Quand ils sont nourrissons De devoir calculer Il y a tant d'heures Il faut faire comme ceci Il faut aller à tel endroit On n'a que ce laps de temps Pour aller à tel endroit Sinon, bah le bébé va avoir faim et tout Moi, je sais que je fais ce que je veux Tout est à température ambiante Tout est en quantité directe Donc c'est vrai que ça, c'est trop trop chouette Donc voilà un petit peu Ce premier mois Et puis, bah il fait nuit Donc je vais couper la caméra Puisque c'est hyper compliqué Là, je suis pixelisée à mort Donc voilà En tout cas, j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser Et puis j'y répondrai Je ferai peut-être un petit passage Dans le prochain mois Pour vous répondre à vos questions Directement en vidéo Pour que ça serve à tout le monde Voilà les filles En tout cas, je vous souhaite De passer un mois exceptionnel Avec vos enfants Ça passe super vite Ne l'oubliez pas Et profitez à fond Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Au revoir Merci 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 Merci